Je m'appelle Barbara Canam, je suis artiste musicienne, je suis présidente de la fondation Canam, je suis productrice, entrepreneur. Par ma peinture je fais un geste pour rendre un sourire, à nos compatriotes. Et vous ? J'ai dit oui à l'initiative de l'ONG Equima parce que nous sommes partie prenante pour tout ce qui se passe dans notre pays, dans le monde en général et que s'il faut pouvoir unir nos forces, unir nos énergies justement pour changer les choses, je pense qu'il faut le faire et j'ai dit oui. C'est vrai que je suis artiste mais j'ai toujours estimé que c'était nécessaire de pouvoir allier engagement et musique. Pour ce pays qui est le mien, parce que je suis de la République démocratique du Congo, je suis d'autant plus impliquée, d'autant plus touchée et d'autant plus sensible face à la situation de nos populations à l'est de la RDC, face à la situation de toutes les femmes, des enfants et donc je pense que oui il est important de poser des actes concrets. Je suis née à Bukavu, en particularité à Katana Fomulak, donc pour moi c'est encore quelque chose de beaucoup plus profond. C'était important pour moi de participer à justement, de participer à cette belle initiative de l'ONG Ekima. Ce tableau que j'ai fait, j'ai dessiné un papillon. Le papillon c'est la symbolique du changement, de la renaissance. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas, la vie continue, il est possible de recommencer et c'est le message qu'on a envie de donner à toutes ces femmes. L'amour c'est aussi des actes, ce n'est pas seulement des paroles. C'est ce que nous allons faire au travers de toutes ces activités, c'est de manière concrète aller vers les gens, leur redonner le sourire. Pouna et Kolo, à nos vaillantes femmes, faites comme moi, un geste, un sourire. Rendez-vous à la grande soirée d'exposition et vente de ces œuvres d'art. En solidarité à la femme vulnérable de l'Est de la RDC. Pour y participer, contactez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada